L'agence d'urbanisme Nous avions eu recours à l'Aduane pour notre PLU il y a maintenant près de 18 ans et j'avais été déjà à l'époque convaincu de la qualité du travail que pouvait fournir une agence d'urbanisme comme l'Aduane. Lorsque l'on venait chercher, quand on s'adresse à une agence comme celle-là, c'est une expertise dans tous les domaines et les domaines les plus variés qui soient. Les flux de population font que naturellement, vous le savez, on va toujours de l'amont vers l'aval. Compte tenu de la proximité que nous avons avec Nancy, il est tout à fait logique d'aller vers le nord. Par ailleurs, l'Aduane travaillant pour le Sillon-Lorrain, il est tout à fait naturel que nous tournions vers l'Aduane. Le fait que d'autres collectivités adhèrent à l'Aduane me paraît tout à fait cohérent et je pense en particulier à la mise en place du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation où l'Aduane aura pour tout le Sud-Lorrain un rôle de coordination. En 2017, nous allons avoir recours à l'agence pour notre projet de territoire et déterminer les enjeux stratégiques et opérationnels pour la nouvelle agglomération. Nous aurons aussi recours à l'Aduane pour une plateforme concernant notre secteur, de mise en commun de données au niveau de la ville, de la communauté d'agglomération, du SCOT, du pays et puis du Sillon-Lorrain. Donc plus on sera nombreux à adhérer à une structure comme celle-là, plus nous aurons des données qui seront importantes, pertinentes et qui nous permettront vraiment d'imaginer notre territoire pour l'avenir. Compte tenu de l'interdépendance qu'il y a entre notre territoire l'unevidoire et la métropole du Grand Nancy aujourd'hui, on ne peut pas penser urbanisme, aménagement du territoire et développement économique sans que nous ayons une mise en cohérence de ce qui se fait à l'échelle de la métropole et ce qui se fait à l'échelle de nos territoires. Donc tout naturellement, l'Aduane est l'outil qui est au cœur de l'ensemble de ces politiques. L'Aduane ayant déjà apporté son concours pour l'établissement du PLU de la commune de Lunéville et nous avons établi un partenariat qui nous a conduit ensuite à devenir membre de l'Aduane. Nous sommes sur ce qui a été une entreprise remarquable, la Lorraine Dietrich. Alors le projet aujourd'hui, c'est de prendre la maîtrise foncière de ces 14 hectares et puis de conduire un projet de réhabilitation complète. L'Aduane va nous aider sur les études de vocation et d'aménagement de ce site. Et le deuxième point, comme il y a quand même un certain nombre d'activités économiques que nous voulons conduire, L'Aduane, là, va nous aider. Il y a quelques semaines, le directeur général de L'Aduane m'a fait rencontrer un grand groupe d'investisseurs, aménageurs qui sont très intéressés par cette zone. Il y avait une très grande importance de travailler avec L'Aduane. Quand aujourd'hui on parle au niveau du SCOD développement économique, c'est toute cette problématique mixte, urbain, périurbain et rurale, qui est prise en compte par L'Aduane. Il ne faut pas oublier que ce futur pôle métropolitain, actuellement aujourd'hui, le SCOD sud 54, c'est 10% de la région Grand Est. C'est exactement le cœur de la région Grand Est, donc il n'y a pas besoin de dessin. C'est une nécessité absolue si nous voulons que nos territoires puissent avoir un avenir. L'objectif, c'est que L'Aduane nous aide à grandir. Lorsque la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vauches vient de se créer, elle s'inscrit sur un paysage qui n'a pas une tradition très ancienne de l'intercommunalité, plutôt une tradition rétive. L'Aduane nous a aidés dans un diagnostic de territoire que nous avons construit au début de cette communauté d'agglomération, de façon à le présenter à la conférence des maires et à faire prendre conscience peut-être de la réalité de ce territoire. Parfois les élus n'avaient pas cette conscience, de cette solidarité nécessaire sur le bassin de vie de la Déodacie. On a besoin de cette expertise quand on est un territoire comme nous parce qu'on va être amené à grandir, à aller plus loin en compétences dans un contexte d'élargissement de cette région Grand Est. Et donc à cet égard, travailler avec l'agence d'urbanisme de l'ERNANCN, c'était pour nous une grande logique. Aujourd'hui les collectivités territoriales sont dans une période qui est très différente de celle que nous avons connue il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. A la fois dans un mouvement bien sûr de retrait de l'État du point de vue de ces financements, mais aussi dans un mouvement de retour de compétences à l'échelon local qui nous pousse à nous organiser. Et donc la capacité à développer un territoire, maintenant c'est la capacité à organiser ce territoire, à dialoguer. Et donc on a besoin d'un outil pour nous aider à travailler sur des dossiers comme le développement économique, comme l'urbanisme. Nous pousser aussi à adopter parfois des logiques plus intégrées, nous apporter de l'expertise et pour cela on a besoin de l'agence d'urbanisme de la DUAD.